Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Google Traduction lance la langue tamazite. Sujet numéro 2. Algérie, Union européenne. Chronique d'un accord d'association très déséquilibré. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Le géant de la technologie Google a récemment fait une annonce retentissante. L'ajout de 110 nouvelles langues à son service de traduction en ligne, Google Traduction, incluant le tamazite. Cette langue berbère, parlée à travers toute l'Afrique du Nord, notamment en Algérie, au Maroc, en Libye et en Égypte, bénéficie désormais d'une visibilité et d'une accessibilité accrue grâce à cette initiative. En Algérie, le tamazite est une langue profondément enracinée dans la culture et l'histoire du pays. Les différentes régions algériennes parlent des dialectes variés tels que le Kabyl en Kabylie, le Shaoui dans les Orès, le Mzabi dans le Mzab et le Touareg dans les régions du Tassili du Hogar et du Tassili Enaggé. Bien que ces dialectes puissent différer, la forme écrite du tamazite reste généralement compréhensible par tous les locuteurs, utilisant à la fois l'alphabet latin et les caractères tifinag. La reconnaissance du tamazite en Algérie a été marquée par son officialisation en tant que langue nationale et officielle dans la Constitution de 2016, réaffirmée en 2020. Cette officialisation a été un pas significatif vers la promotion et la préservation de cette langue, qui est désormais enseignée dans les écoles et les universités du pays. Cependant, des efforts restent nécessaires pour sa généralisation et son intégration complète dans le système éducatif national. Au-delà de l'Algérie, le tamazite est également présent dans d'autres pays du Maghreb et du Sahel. Au Maroc, il est principalement parlé dans la région du Rif. En Libye, il est utilisé par les communautés berbères, et en Égypte, il est présent dans l'oasis de Siwa. L'ajout du tamazite à Google Traduction représente donc une avancée majeure pour les locuteurs de cette langue, leur permettant de se connecter plus facilement avec le reste du monde et de promouvoir leur culture et leur langue. Google Traduction, un outil puissant pour l'inclusion linguistique. Google Traduction continue de faire tomber les barrières linguistiques pour connecter les gens et faciliter la compréhension globale. Grâce aux avancées technologiques, notamment en intelligence artificielle, IA, Google élargit constamment la palette de langues disponibles sur sa plateforme. En 2022, Google avait déjà innové avec l'ajout de 24 nouvelles langues grâce à la traduction automatique ZeroShot, permettant à un modèle d'apprentissage automatique de traduire sans avoir vu d'échantillon de la langue. Aujourd'hui, avec l'ajout de 110 nouvelles langues, dont le tamazite, Google réalise son expansion la plus significative à ce jour. Ce projet ambitieux s'inscrit dans le cadre de l'initiative 1,000 Langage Initiative, visant à soutenir les 1000 langues les plus parlées dans le monde grâce à des modèles d'IA avancés comme Palm 2. Ce modèle de langage est particulièrement efficace pour apprendre et traduire des langues étroitement liées. Cette expansion linguistique de Google Traduction est une aide précieuse pour plus de 614 millions de locuteurs à travers le monde, soit environ 8% de la population mondiale. Elle inclut à la fois des langues majeures, parlées par des centaines de millions de personnes, et des langues de petites communautés autochtones, certaines en voie de revitalisation. Environ un quart des nouvelles langues ajoutées proviennent d'Afrique, marquant le plus grand effort de Google en faveur des langues africaines à ce jour. Parmi ces langues figurent le fond, le kikongo, le luo, le ga, le swati, le venda et le wolof, démontrant l'engagement de Google à préserver et promouvoir la diversité linguistique mondiale. En intégrant le tamazite et d'autres langues, Google Traduction ne se contente pas d'élargir ses capacités techniques, mais contribue également à la préservation et à la revitalisation des langues, offrant une plateforme où les cultures peuvent s'épanouir et se connecter avec le monde entier. Sujet numéro 2 et le dernier. 19 ans après l'entrée en vigueur de leur accord d'association en 2005, l'Algérie et l'Union européenne, EE, sont au bord du clash. La Commission européenne, CE, a annoncé le 14 juin le lancement d'une procédure de règlement des litiges avec l'Algérie auquel elle reproche des manquements aux dispositions de l'accord sur notamment les importations et les investissements. L'Algérie est un pays souverain qui n'a pas de dette extérieure et ne tolère point de dictate, a répliqué le ministre algérien du Commerce Taïeb Zitouni lundi 24 juin. Comment est-on arrivé là ? Algérie, EE, les raisons de la crise. Il faut rappeler d'abord le contexte et les motifs de la conclusion de l'accord d'association Algérie-EE au début des années 2000. Le souci premier du président Abdelaziz Bouteflika qui venait d'être élu à la tête de l'Algérie était de sortir le pays dans la sorte d'isolation diplomatique dans laquelle l'avait plongé une décennie de violences terroristes. L'ancien chef de l'État était aussi muet par un prestige personnel qui a altéré sa vision des enjeux économiques d'un tel accord. Le président Liamin Zerwal avait refusé de signer. Le ministère des Affaires étrangères était opposé. Mais Bouteflika voulait un accord pour son prestige personnel, il a tout fait pour l'obtenir. Les Européens ne lui ont pas fait de cadeaux et l'Algérie a fini par le payer très cher, explique une source algérienne qui connaît le dossier. Du côté algérien, les impératifs politiques ont pesé peu dans la balance. Un accord d'association avec l'EE, comme l'avaient fait les voisins tunisiens et marocains, était perçu comme le signe d'une « fréquentabilité » retrouvée. Alors que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie s'étaient mis d'accord pour négocier d'une seule voie, au nom de l'UMA, avec l'EE, chaque pays a fini par se retrouver seul face au bloc européen. Les Marocains, en 2000, et les Tunisiens, en 1995, ont préféré faire cavalier seul, pointant un clou supplémentaire dans le cercueil de l'UMA naissante. L'Algérie n'avait d'autre choix que de suivre, acceptant un accord très déséquilibré, faut-il le dire. Accord d'association, perte colossale pour l'Algérie. Le caractère désavantageux pour l'Algérie de l'accord, signé en 2002 et entré en vigueur en 2005, avait été pointé à l'époque déjà par les économistes. En acceptant un démantèlement tarifaire progressif, l'Algérie ouvrait son marché aux produits de l'Europe, sans réciprocité car l'économie algérienne n'était pas en mesure de placer des produits concurrentiels sur le marché européen, hormis le pétrole et le gaz, en raison de la faiblesse de ces entreprises qui se sont retrouvées en face de barrières normatives européennes infranchissables. Ce déséquilibre est ressorti dans les chiffres de l'évaluation des dix premières années effectuées en 2015. À peine 14 milliards de dollars d'exportations algériennes vers l'UE, hors hydrocarbures, contre 220 milliards de dollars d'importations du même espace. Le désavantage ne s'arrête pas à ce niveau puisque les pertes pour le trésor public algérien sont aussi colossales à cause du démantèlement tarifaire entamé d'entrées à 40%. Depuis 2005, ce sont 14 milliards de dollars qui ont manqué en droits de douane, selon le professeur d'économie Brahimi Gendouzi, cité par le quotidien El Mujahid du 26 juin. Ce manque à gagner s'ajoute aux pertes indirectes de l'Algérie qui a accentué sa dépendance aux importations européennes, sans aucune contrepartie pour son développement économique. Pourquoi l'Algérie veut renégocier l'accord très déséquilibré avec l'UE ? Les importations algériennes de l'UE sont aujourd'hui au même niveau. En 2023, elles se sont élevées à 22 milliards de dollars, a précisé le ministre du Commerce dans son intervention de lundi 24 juin à la télévision algérienne. Soit près de la moitié des importations globales de l'Algérie, 45 milliards de dollars, selon le même responsable. Une part aujourd'hui menacée par la nouvelle orientation commerciale de l'Algérie vers d'autres partenariats, avec notamment la Chine et la Turquie, dont les produits trouvent plus de place sur le marché algérien. Les autorités algériennes tentent depuis une décennie d'obtenir la révision de l'accord d'association avec l'UE, sans succès. L'Europe persiste et signe. Non seulement l'Algérie doit continuer à respecter les dispositions de l'accord comme au premier jour, mais elle est sommée de renoncer aussi à ses décisions souveraines de régulation et de rationalisation de ses importations prises justement pour préserver ses intérêts économiques. C'est le sens que l'on peut donner à la procédure engagée il y a deux semaines par la Commission européenne. On pourrait reprocher à l'Algérie de s'être engagée dès le début dans une sorte de marché de dupes, mais il n'est pas certain que les Européens pouvaient être disposés à proposer autre chose, a fortiori dans la conjoncture difficile pour l'Algérie au moment de la négociation de l'accord. L'Union européenne a une approche sécuritaire et commerciale avec l'Algérie. Le processus de Barcelone lancé en 1995, qui promettait une prospérité partagée entre les deux rives de la Méditerranée, s'avère aujourd'hui comme un grand leurre pour les pays du Sud, dès quels l'Union européenne attend deux choses sans contrepartie, qu'il ouvre leur marché aux produits européens et qu'il fasse le gendarme contre les flux migratoires et la menace terroriste. La contrepartie, qui devait être l'investissement productif et le transfert de technologies, seule voie pour créer la prospérité partagée, ne vient pas. On pourrait ressasser les tares du climat des affaires en Algérie pour justifier cette désaffection. Mais l'Algérie a progressivement amélioré sa législation sur l'investissement ces dernières années, de l'aveu même du représentant de l'UE en Algérie, Thomas Eckert, et les investissements attendus n'ont pas afflué. C'est le talon d'Achille de l'UE en Algérie. Le stock des investissements européens en Algérie était estimé à 14 milliards d'euros à fin 2017, selon les données de la délégation européenne en Algérie. Un chiffre dérisoire qui cristallise les critiques contre l'accord d'association. L'Union européenne a une approche sécuritaire et commerciale avec l'Algérie. Ses investissements au Maghreb sont dérisoires par rapport aux autres régions du monde, pointe notre source. Pas plus que les investisseurs européens se sont bousculés au Maroc, en Tunisie ou encore en Égypte, des pays dont personne ne critique pourtant le climat des affaires respectifs. Le problème est sans doute au niveau de l'Europe et pas sur la rive sud. Sous-titrage Société Radio-Canada